Je peux vous lire le second épilogue, si vous voulez. Parce qu'en fait, c'est un livre qui s'est fait de façon évolutive. Ça a commencé par des entretiens. C'est un ami qui s'appelle Michel Archambault, qui rêvait de plus longtemps de me faire faire des entretiens, de parler de mon travail, ma trajectoire d'Istrion. Et donc, il a fini par me mettre entre les mains de deux jeunes femmes, une comédienne et une fille d'école de commerce, plus ou moins, qui m'ont posé des questions, qui m'ont cuisiné pendant des heures. On a dû faire cinq séances de trois, quatre heures. Mais en fait, ils ne vont pas beaucoup me pousser. Ils m'ont fait poser une question et puis je pars. Vous avez une six o'honneur, mais ça va plus tard. Je pars à raconter, parce que j'aime bien ce que je fais. Donc, j'en parle avec plaisir. Et puis, selon l'oreille, les oreilles, ou les yeux, ou l'humeur, ou la... Comment dire ? Voilà. Selon l'interlocuteur ou l'interlocuteurique, je peux partir à improviser, à raconter des anecdotes qui me viennent à l'esprit. Donc, ce n'était pas vraiment des entretiens très, très dirigés. C'était absolument anarchique et libre. Et donc, voilà la première partie de ces entretiens qui sont devenus ce bouquin. Et moi, en fait, je pensais entretien. Je me disais, bon, je vais parler et puis ils vont faire le boulot, quoi. Ils vont retranscrire, ils vont traiter l'affaire, quoi. Et en fait, je me gourais pas mal parce que... Quelques temps après, il y a Michel et Anaïs, Anaïs, donc la jeune comédienne qui a continué à m'aider à travailler sur le boulot, sur le bouquin, ils sont venus avec une sorte de... Ils avaient tout retranscrit, ce que j'avais dit, pendant des heures, des heures d'enregistrement, et tout réduit, et tout un peu arrondi, quoi. Ce qui donnait un matériau absolument imbuvable, quoi. Un truc qui ne tenait pas en l'air du tout, qui ne racontait pas la moitié de ma pensée, quoi. Et donc, j'ai entrepris de le corriger. De le corriger, pof, petit à petit, avec l'assistante d'Anaïs, dans un café près de chez moi, qui recopiait scrupuleusement ce que je disais. Au départ, j'ai été timidement, de plus en plus, j'ai recréé, réécrit, recomposé le truc, rajouté. Et là, il y avait un éditeur à l'époque, qui s'appelait Jacques Binstock, et j'ai envoyé, au fur et à mesure, il me disait, ah, peut-être tu devrais parler plus de ça. C'est un peu la carte de ce film, ou donner un peu plus ton avis sur Céline. Donc, je reprenais le truc, je continuais à corriger, à reprendre, et à un moment donné, il me dit, ah, ça sera bien que tu supprimes les questions. Parce que c'était encore jalonné de relances de questions. Ça, ça demande beaucoup de boulot, de re-écrire, en fait, de refaire le lien. Et puis, ça, ça a duré deux ans, quoi. Entre-temps, ma vie, elle avançait. Je faisais d'autres boulots, aussi, quoi, d'autres aventures, d'autres expériences. Et je suis arrivé, à un moment donné, il y a un an, pas cet été-là, l'été dernier, à l'époque où on n'était pas encore confinés. Et je dis, j'arrête là. Je relis tout le truc pendant une nuit. Lui, c'est bon, j'y touche plus. Et je le remets à l'éditeur. Et cet été-là, c'était l'été 2018, non, 19, 2019, j'étais à Avignon, en train de jouer Becket. Et j'ai vu Cécile qui jouait Molly Bloom. Et l'éditeur m'annonce qu'il a en faillite, qu'il ne peut pas publier mon bouquin. Il a dit, bon, comme je n'ai pas insisté, je lui dis, bon, j'ai attendu qu'il refasse, qu'il ait à nouveau de l'argent, quoi. Et du coup, en fait, finalement, Michel Marchambeau m'a présenté un autre éditeur, qui s'appelle Benoît Peters, qui est un belge. Ça tombe bien, parce que, quelque part, c'était un joli hasard, parce que j'ai toujours passé par la Belgique. Au début, je suis passé par la Belgique. J'ai travaillé avec des auteurs belges. Et puis, mes premiers pas de comédien, ça a été à Bruxelles, dans une troupe de théâtre de rue. Donc, ça faisait vraiment une belle coïncidence. Et Benoît Peters, il me conseillait, il m'encourageait à relire le livre. Je me disais, merde, j'en avais marre, de relire ce truc. Et il s'est trouvé, il y a le confinement, pour une fois, qui est arrivé à Point-Nommé. C'est-à-dire, j'ai été arrêté de bosser pendant deux mois et demi. Et donc, je commençais par ranger mon bureau, par ranger mes bouquins, un peu mettre de l'ordre dans mon outil de travail. Ça m'a duré trois semaines, quand même, allègrement. Et puis, une fois que j'ai eu terminé, je me suis dit, bon, je vais peut-être relire le bouquin. Et là, j'ai tout redémonté, tout regardé seul, et tout corrigé, corrigé, corrigé. Avec... Tout seul, en communiquant avec Benoît Peters, qui me renvoyait des trucs corrigés, qui les intégrait. On avait un joli dialogue, ensemble. Et tous les soirs, je lui ai envoyé des liasses de papier, en mail, disant, voilà, j'ai tout corrigé ça. Il m'en vient de dire, ok, ça va. Il les mettait sur le grain de sel, des fois. Et dernier truc, il m'a proposé, il m'a donné l'idée, plutôt, de faire un épilogue pour recadrer, resituer, en fait, le bouquin presque deux ans et demi après des entretiens et dans le contexte du confinement. Donc, j'ai fait un épilogue, même deux épilogues. À l'époque, je cherchais plus ou moins quelqu'un pour faire une préface. J'ai pensé à un ami dont je vais vous lire un texte, d'ailleurs, tant qu'à faire. À un écrivain que j'aime beaucoup, qui s'appelle Marcel Moreau, qui est mort du Covid ce printemps, malheureusement. Et je pensais à un autre ami, écrivain, poète, Frédéric Jacques Temple, qui est mort aussi, mais de vieillesse, cet été. Et à un moment donné, parce que j'ai tout corrigé, j'ai tout bien relu. À un moment donné, ma femme et ma fille à qui j'ai relu tout le texte pour avoir un peu des interlocuteurs, un auditoire, pendant la fin du confinement, pour vraiment, parce que c'est vraiment à haute voix que moi, j'arrive à me rendre compte si ça tient en l'air, si je me répète ou pas. Mais ça leur a plu. Et Razia Kelle me dit, « Ah, pourquoi tu ne demandes pas ? » C'est un peu culotté. Elle me dit, « Pourquoi tu ne demandes pas à Patti Smith de faire ton... Ta préface ? » Elle me dit, « Bon, allez, pourquoi pas ? » Mais bon, parce qu'elle aime bien Rimbaud, quoi. Et je parle pas mal de Rimbaud, quoi. Bon, puis on a failli se croiser à deux reprises avec Patti Smith pour l'inauguration du... Non, pour le projet du musée Rimbaud à Charleville. Et puis il y avait vaguement l'idée de faire un spectacle Rimbaud pour l'ouverture du Bataclan. Et Patti Smith et moi, quel honneur, en français, quand dire les textes de Rimbaud que je connais pas mal. Et en fait, le directeur du Bataclan, il n'a pas voulu. À l'époque, il a dit non parce que c'est un lieu de... C'était complètement ballot parce qu'il y a eu pire depuis. Il voulait pas faire la réouverture d'un lieu où il y avait eu tant de victimes avec un poète qui était mort. C'était un peu con, quand même. Et donc, j'ai essayé d'appeler... Ça m'a pris la tête pendant quelques temps. J'ai appelé l'agent de Patti Smith et que je connaissais parce que c'est l'agent d'Higgy Pop. Comme j'ai tourné avec Higgy Pop, il dit bon... Et en fait, c'était pas du tout évident. Il dit, elle est très occupée, elle est confinée à New York. Elle a beaucoup de problèmes de dents. J'ai pas rien. Et ouais, c'était un peu vain comme entreprise, mais ça m'a occupé pendant un petit moment. Puis j'ai renoncé. Puis j'ai eu l'idée à un moment donné de mettre en épilogue le texte d'un ami qui s'appelle Pierre Lescaut qui a écrit un truc qu'un texte qui m'a donné... Oh là là ! Écoutez, en 89, pendant Les Amants du Pont-Neuf. C'est un type d'ailleurs qui m'avait fait cadeau d'un texte que j'ai joué au théâtre plus tard qui s'appelle Le sourire au pied de l'échelle d'Henri Miller que j'ai joué à Avignon avant-hier. Ça, c'est l'anecdote. Et parce que ça continue. On continue. Et il m'avait confié un petit texte qui s'appelle Piotre et que je voulais mettre en épilogue du bouquin parce que c'est un texte qui me parle. En fait, à l'époque, il me touchait tellement ce texte. Maintenant, il doit m'agacer un peu mais il doit me toucher quand même aussi. Parce que ça parle de quelqu'un qui est envahi par un rôle. Il dit le rôle de Piotre me hante. Je dois en lire à une brive, si vous voulez. Des bribes, ça se dit mieux. Et en fait, ce texte, à l'époque, je vais être particulièrement émotif mais je ne pourrais pas le lire s'enfondre en larmes. C'était époustouflant. Maintenant, ça ne me fait plus rien. Ça ne me fait plus autant des verts, rassurez-vous. Mais, et en fait, je n'ai pas mis. Je n'ai pas mis parce que ça faisait redondant totalement par rapport au truc. Donc, je me suis contenté du premier épreuve. Je m'étais pris, ça, c'est de l'entretien, c'est de la parole orale qui repasse par de l'écrit. Parce que moi, j'ai très souvent écrit mais comme ça, pour la beauté du geste, comme dirait l'autre, pas tellement pour le faire lire, parce que ça me permettait de m'exprimer, c'est libre. J'aime bien l'écriture, de dire des états d'âme, de faire des jeux de mots à la con. J'aime beaucoup le jeu sur le langage. Pas que, mais j'ai beaucoup écrit pendant des années sur des cahiers, des précipités, comme ça, mais sans suite. Il y a juste un truc que j'ai édité qui s'appelle Passant par la Russie, qui est le journal d'un voyage en Russie que c'est Michel Archambault qui m'a édité il y a quelques années. Parce que c'était en 2007, donc ça fait longtemps déjà. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est plutôt passé par l'oral, remis en écrit, réécrit, et après, j'ai repris goût à l'écriture en faisant l'épilogue. J'ai écrit un épilogue, j'ai écrit deux épilogues, j'ai écrit l'introduction du texte de Pierre Lescault, et finalement, à la reliculture, j'ai gardé qu'un épilogue, ça suffit. Excusez-moi, ben non, je suis là pour ça. Merci. 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 Merci.